Musique Yassou Bidi Bonchan, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga Donc dans cette vidéo je vais te parler du manga Genzo le Marionnettis Qui est un manga en 5 tonnes, des éditions piquées dans le genre seinen Nous sommes sur un manga qui est dans le genre aventure et fantastique L'oeuvre date quand même de 1998 au Japon et de 2001 en France L'oeuvre a été stoppée au niveau commercialisation ce qui est bien dommage Mais je te rassure je l'ai vu plus d'une fois en manga d'occasion sur Momox Il me semble qu'ils l'ont, en tout cas je l'ai déjà vu une fois Et je l'ai vu dans d'autres magasins d'occasion un peu partout en France Et nous sommes avec l'auteur Yuzu Takazamangaka Je ne sais plus du tout au niveau de ses œuvres s'il a écrit autre chose Et en ce qui concerne aussi le manga n'hésite pas à me mettre en commentaire Si tu es né avant l'apparition japonaise, après l'apparition française Ou entre l'apparition japonaise et française Ça me ferait énormément plaisir de le savoir Donc du coup en ce qui concerne le résumé comme toujours Il est dans la barre d'infos Et en ce qui concerne la qualité des dessins Mais mon dieu qu'ils sont sublimes Alors que ce soit la qualité du dessin Je vais te mettre une petite séance vidéo Plutôt que quelques images sur le côté Bien qu'il y aura aussi Mais rien qu'en ce qui concerne la qualité du dessin Mon dieu ils sont juste magnifiques La qualité aussi des images de jaquettes Je t'en parlais tout à l'heure mais ils sont au top Les pages de chapitre sont sublimes Tout est vraiment parfait au niveau qualité du dessin Et ça c'est vraiment quelque chose de très plaisant Quand tout de A à Z te plaît La qualité du dessin, la qualité des pages de chapitre La qualité tout Voilà vraiment tout ce qui est dessin Sont juste au top Et c'est vraiment un gros 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 coup de coeur Rien que sur le côté dessin Tu vois déjà c'est une tuerie En ce qui concerne l'histoire Je te dirais déjà que c'est la troisième fois que je la relis Depuis que je l'ai acquise Tout simplement parce que ça a été l'une des toutes toutes premières oeuvres Que j'ai eues en manga C'était vraiment dans les dix premiers titres que j'ai eues Quand j'ai commencé à lire des mangas Donc je ne sais plus du tout si à l'époque c'était stoppé ou pas Peu importe mais toujours été que voilà J'avais déjà à l'époque adoré cette oeuvre Ça avait été un coup de coeur A chaque fois que je la relis cette oeuvre Et toujours un coup de coeur Je l'aime toujours autant C'est vraiment une tuerie Honnêtement l'histoire est super bien développée En cinq tomes c'est ni peu ni pas assez Personnellement bon certes Je t'avouerais qu'il y aurait eu dix tomes Je pense que je ne me serais pas lassée Parce que j'ai vraiment surkiffé cette histoire Et j'ai vraiment aimé cet univers Tout en fait J'ai vraiment tout 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 aimé Tous les chapitres Toutes les histoires Tous les Les caractères des personnages Tous les personnages principaux Je les aime tous Vraiment voilà C'est vraiment un gros gros coup de coeur Donc je vais te mettre la note à côté de moi quand même Que tu vois à peu près Mais honnêtement Il n'y a rien à reprocher à cette oeuvre Peut-être juste qu'elle est trop courte pour moi Parce que honnêtement Je te le dis clairement Même si par exemple c'était des mangas A 8,99€ Je crois que c'est les mangas quand même les plus chers A part ceux à 12 Mais ceux à 12 c'est les grands formats Et trucs comme ça Mais même à 8,99€ Que tu multiplies par 10 volumes J'aurais acheté Et j'aurais pas trouvé Que je me serais farniquée côté argent Parce que j'aurais eu pour mon argent justement Et voilà C'est vraiment une série au top Et je comprends même pas Comment on a pu la stopper Névoquer la commercialisation Après je pense peut-être qu'en 2001 Les gens n'avaient pas forcément envie de lire ce genre d'oeuvre C'est vrai aussi que l'oeuvre Date de l'ère des samouraïs etc Peut-être que c'est pas forcément Un genre d'oeuvre qui plaît en France J'en sais rien Moi personnellement j'aime absolument tous les thèmes Sauf les robots là les mechas Mais sinon j'aime vraiment absolument tout Donc je comprends même pas comment on a pu stopper cette oeuvre Parce que mon dieu qu'elle est géniale Et je sais aussi que j'ai une collègue youtubeuse Shana Otaku qui l'a Et qui aime bien cette oeuvre il me semble Donc je lui demanderai Et donc je te invite à regarder pardon Dans les commentaires Parce que je lui dirai du coup de commenter la vidéo assez rapidement Faut que tu puisses avoir son avis à elle aussi Mais honnêtement c'est une série que si tu vois en dépauvante N'hésite pas à l'acheter parce que vraiment elle en vaut la peine Voilà Donc du coup comme je l'ai dit juste avant Au niveau de la qualité des dessins il n'y a absolument rien à vous dire Donc au niveau de la qualité des jaquettes et du manga Enfin l'apparence voilà jaquettes couverture C'est juste une tuerie mon dieu j'en suis dingue Et je ne me lasserai jamais d'admirer sa qualité de dessin Et chaque page de chapitre, chaque dessin, chaque image Donc voilà Donc vite fait je te le dis Comme ça tu comprendras pour tout à l'heure Comme ça tu voilà Le petit détail que j'aime bien c'est que voilà Le numéro du volume est en rouge pour celui-ci Et en vert voilà à chaque fois ça change Et du coup à l'arrière voilà ça c'est top 2 Donc c'était vert Hop Et là aussi Donc c'est que j'aime vraiment Donc au niveau de la jaquette 1 Voilà la qualité du dessin qui est vraiment bien travaillée C'est sublime J'en suis dingue Voilà je ne vais pas te le dire à chaque fois Donc voilà Donc du coup c'est là aussi le petit détail que je voulais que tu fasses attention C'est que du coup à l'intérieur de la jaquette Voilà tout est resté dans la couleur rouge Et ça je trouve ça super sympa Super harmonieux Donc vraiment j'adore Donc là en fait on a un petit mot de l'auteur Et là on a en fait la pub pour les séries Qui allaient apparaître du coup à l'époque Quand cette oeuvre est sortie Donc on a du coup quand même un sublime dessin là Bon là on s'en fout mais voilà A l'intérieur Alors par contre ce qui m'avait surpris à l'époque C'est qu'il n'y avait pas de résumé derrière Il n'y a aucun résumé derrière chaque volume Donc ça encore Donc que je ne me trompe pas L'avant du coup Et à chaque fois souvent ça Ça reprend des images que l'on retrouve dans le manga Alors que les couvertures non Quoique l'arrière des jaquettes je crois que si Voilà Le volume 2 Du coup toujours un mot de l'auteur Toujours les histoires qui vont apparaître Cette image j'en suis dingue Voilà Le volume 3 Alors par contre si je ne t'ai pas dit A l'intérieur du manga qu'on loue A chaque fois on a une page blanche On a l'explication de comment lire Un manga en fait Et on n'a pas du tout de résumé de ce qui s'est passé Et on attaque directement à chaque fois avec l'oeuvre Donc voilà Ah si il y a aussi un petit truc que j'ai oublié de te dire C'est pas vraiment un chapitre, une histoire Mais ce sont plein de petites histoires complètement différentes Parce qu'à chaque fois Genzo en fait A du coup un travail Et a une enquête par des gens Du coup de faire une marionnette etc Mais ce sont des histoires qui se suivent Et c'est pas du tout Comment dire C'est des histoires qui ont un rapport Et limite tu reviens à chaque fois à la case départ Là ce sont vraiment des histoires qui se suivent Il y a un fil continu au niveau de la relation des personnages Et donc voilà Mais C'est vrai que principalement sur les deux premiers volumes C'est quasiment un chapitre, une nouvelle petite aventure etc Alors qu'après on va aller sur l'intégrale d'un volume Qui va nous raconter quasiment une histoire etc Mais vraiment l'oeuvre est vraiment très très bien développée Donc l'oeuvre 3 du coup Je sais plus si j'ai montré ça du coup comme j'ai parlé Je ne vais pas montrer l'autre côté Parce que ça ne sort rien vu que c'est toujours l'auteur Donc voilà Genso en mode chibi avec le Je crois que c'est une baleine que l'on retrouve du coup dans l'oeuvre Hop Et Voilà Le volume 4 Alors en dessous c'est juste marqué Et Otsuru c'est le nom de la jeune fille que l'on retrouvait tout à l'heure Là c'est elle Otsuru en fait Je ne sais plus si j'ai montré l'arrière C'est peut-être Et du coup le volume 5 Voilà Hop Avec un ton orangé Tadam Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connaissais cette histoire Ou si tu la possèdes toi aussi N'hésite pas à faire péter les pouces si tu as aimé cette vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir Pense à me rejoindre aussi un peu partout Histoire de rien louper au niveau d'informations N'hésite pas non plus à aller t'abonner C'est rapide gratuit Ça me ferait énormément plaisir Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve je pense très prochainement Pour un nouveau manga des éditions Pika Je te le mets en barre d'infos si je sais ce que c'est Voilà Sur ce Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz